Malgré l'accord de PMA de leurs droits annoncé le 9 novembre dernier, à l'issue de la réunion entre les membres du gouvernement et la Confédération des syndicats libres du Congo, COZILAC, les ex-agents du chantier naval et transport fluvio CNTEF n'entendent pas libérer leurs ports déjà concédés à la société MOCA pour la réalisation de travaux d'utilité publique. Raison évoquée, la somme d'argent proposée par le gouvernement de la République ne permet pas d'épurer la totalité de leurs droits. Ces anciens travailleurs de l'ATC se sont retrouvés en Assemblée Générale ce lundi 15 novembre 2021 à Brazzaville pour écouter la restitution des conclusions de la réunion avec le ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale firmé à Yessa. Je l'ai expliqué ce que le gouvernement a pu faire pour le faire. On a pensé que ce n'est pas ça ce qu'on doit faire. On a un paix du paix par le comité de privilégation qui a mal élaboré son projet et il y a la prime de bonne séparation. On veut l'enlever et ils veulent nous duper en nous payant les droits non conventionnels liés à l'habitude du travail. On doit liquider tous ces droits. Il n'y a pas que payer à moitié. Ils veulent le faire pour prendre un piège pour qu'on paie la partie, une partie et MOCA commence le travail. Et ça, les travailleurs ont dit non. Ils ont dit clairement non. Il faut appuyer tous les droits de l'ex-travailleur de l'ex-ATC. Ça, Jésus-Christ, je vous le dis. Personne ne peut sortir d'ici là. Du coup, on laisse les MOCA, les travailleurs. Parce qu'ils voulaient amener nos aérés jusqu'à l'union de droit jusqu'au 2024. Mais c'est incroyable. Ce n'est pas possible. On a attendu déjà 21 ans depuis l'association du sol de l'ATC. Et aujourd'hui, pour payer nos droits, on va nous amener jusqu'à l'union de l'ATC. Les travailleurs ont dit unanimement non. Non et non. Nous avons continué à travailler sur les centres de statut de l'ATC. Même nos droits ont été calculés sur la base du statut de l'ATC. Comment se fait-il qu'on va nous prendre la convention de la marine marchande pour venir calculer les droits de nos droits ? Nous estimons que ça, ce n'est pas normal. Et puis, ce que nous disons, ils disent qu'ils prennent dans leur protocole d'accord, ils disent qu'ils prennent à partir de 2011 jusqu'à 2019. Mais l'assission et la dissolution de l'ATC, ça s'est fait en 2000, signé par le président de la République. Alors, on doit régler ces choses-là d'une façon correcte. Faire un échéancier, s'ils veulent, mais ne pas dire que séparer au lendemain de la dissolution de l'ATC. Parce qu'en fait, quand nous étions une structure obsolète de l'agence, et pendant ce temps, pendant que nous étions obsolètes de l'agence, les autres ont continué à fonctionner. Les autres entités ont continué à fonctionner, sous le même statut, le chemin de fer, le port de Point Noir et le port de Brasaville. De cette façon, on doit liquider l'assuation de tout le monde, à partir de la scission et dissolution de l'ATC, jusqu'au moment où l'activité de l'ATC s'est arrêtée. Plus de 20 ans déjà, depuis que ses ex-agents du chantier naval et transport fluviaux attendent le paiement de leur arrêté de salaire du personnel actif, retraité et décédé, des indemnités de fin de carrière des retraités, entre autres. Applaudissements Applaudissements